Les technologies que nous sommes en train de développer apporteront à nos clients, conducteurs comme passagers, toujours plus d'informations, de services, d'assistance à la conduite. Clairement, nous allons vers une nouvelle expérience de conduite. Connecter le client avec son véhicule ou connecter les véhicules entre eux, c'est déjà bien, mais connecter l'ensemble des utilisateurs et des clients entre eux, c'est tout l'enjeu de la connectivité du véhicule connecté de demain. Demain, les systèmes d'assistance à la conduite jusqu'à la conduite autonome permettront également une conduite plus sûre. D'abord, connecter à quoi ? En premier lieu, au smart device du client. Je vous propose d'aller voir ensemble. Maintenant, imaginons. Je sors enfin du travail, j'ai rendez-vous pour dîner avec des amis. Mon smartphone le sait, il a mon emploi du temps. Avec la position GPS, il sait où je me trouve, il sait où habitent mes amis. Eh bien, il va me guider directement. Dans la Peugeot 108, tout comme dans la Citroën C1, grâce à l'application Mirror Screen, votre écran de bord est le miroir de votre smartphone. Vous pouvez donc commander directement, à partir de l'écran de votre véhicule, toutes vos applications, vos web radios, vos playlists. Et ce, en toute sécurité, car seules les applications à l'arrêt ou en conduite sont autorisées. Donc, tout ça, c'est aujourd'hui. Vous allez me dire, et demain ? Eh bien, demain, nous allons permettre aux applications smartphone et aux applications véhicules d'échanger des données entre elles. Prenons un exemple. Vous voulez prêter votre voiture à un ami. Vous lui envoyez la clé électronique par votre smartphone. Cette clé électronique lui permettra de déverrouiller la voiture, de la démarrer, pendant l'abs de temps que vous lui aurez autorisé. Eh bien, demain, CariZiApps permettra, grâce à une architecture sécurisée, tout cela et bien plus encore. Bref, demain, la voiture sera un véritable hub de connectivité, capable d'agréger en temps réel tous ses canaux de communication. Nous travaillons à ce qu'en 2020, vous puissiez laisser conduire votre véhicule en mode automatique. Cela permettra plus de bien-être, moins de stress et, naturellement, beaucoup plus de sécurité.